Et bonjour tout le monde, ici Gizalor et on est bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Let's Play Battlestar Galactica sur Bassal Engine en multi, en compagnie de Jizz Gaming, Codran, Bubu et Logirac. Bonjour tout le monde. Salut. Hey. Salut à tous. Et Batman. Bon du coup on en était à la carte crise de Ilo, qui a venu piocher ses cartes et qui ne peut pas se déclencher pour faire d'action. Donc tu vas dans le card en haut, tu pioches du coup card Crysis, c'est celle qui sont là où il y en a 86. Oui parce que les super Crysis c'est... Alors juste pour info, les super Crysis que vous avez dans les... Alors voilà, tu la drogles tout wind et après tu peux la poser, sachant que... Ouais, tu peux utiliser ta compétence une fois par partie. Ah non, c'est après que pour la team. Ah bah ou quoi ? J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc du coup tu la poses dans le truc current Crysis. Donc ouais, les super Crysis, ce sont des crises extrêmement puissantes qui font super mal, genre difficulté 24 ou un truc comme ça. Et en fait, les Silons, lorsqu'ils se révèlent, ils vont dans la zone où il y a écrit Silent Location, sous les ressources, c'est juste à côté de la piste de préparation au saut et la piste d'abordage. Vous avez 4 lieux. Ce sont les lieux Silons, il n'y a que les Silons qui peuvent aller là-bas. Et en fait, lorsqu'ils se révèlent, ils vont dans le vaisseau de résurrection, qui est la lieue tout à droite. Et ils utilisent une action dans ce lieu pour piocher une carte Super Crysis, qu'ils peuvent jouer après, à leur prochain tour en gros. Et ça fait super mal, c'est le genre de truc qui peut vous finir une partie en un tour. D'accord, ouais. C'est vrai que j'avais vu que dès qu'un joueur se révèle Silon, même qu'il est Silon, et qu'il s'est révélé, donc il peut jouer, il peut continuer le jeu dans le Silon Location. Mais dans ces lieux-là, il ne joue pas sur le Galactica avec le Silon. C'est ça, bah exactement. Donc il a été tué par les humains, où il s'est sacrifié en se révélant. Et du coup, il va dans les Silons, et il ne peut que se déplacer sur ces 4 cases-là. Mais il peut quand même continuer à faire le crevard. Donc je veux dire, en général, quand vous êtes un Silon, une fois que vous êtes révélé, le jeu est beaucoup moins intéressant. Quand on est Silon et qu'on est révélé, vous voyez ? Ah bah c'est sûr, ouais. Voilà, on n'est plus en train d'essayer de gagner la confiance des autres pour les manipuler et tout. Le joueur perd pas mal d'intérêt, donc si vous avez une carte, vous êtes un Silon. Faites attention à ne pas vous révéler trop vite et trop tôt, parce que ça risque de gâcher l'effet. Et il n'y a pas une extension qui permet d'améliorer ça ? Si, 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 si. Il y a une autre extension où en fait, là, ce qui va se passer, c'est que quand on va jumper, tous les vaisseaux Silon sur le plateau vont être virés. Ils vont être virés. Et en fait, il y a une extension qui met un autre plateau, c'est le vaisseau-mer. C'est un vaisseau-mer Silon. Et en fait, il a les 8 zones d'espace lui aussi. Et en fait, quand on jump, les vaisseaux Silon vont sur l'autre plateau. Et du coup, l'autre plateau, il a une piste de saut lui aussi, mais qui est plus courte. Et quand il se finit, il y a tout qui revient. Mais tout. Oh la vache. Et c'est vachement plus violent. C'est 100 fois plus violent. C'est pour ça que je n'ai pas voulu jouer avec ce sort. Plus surtout, après, ça rajoute de la complexité. Donc là, on est vraiment avec le jeu de base, avec juste l'extension Pegasus, qui rajoute quelques personnages, un deuxième vaisseau. C'est un petit peu plus... Ça aide à gagner le Pegasus. D'ailleurs, vous pouvez jeter un oeil au lieu qu'il y a le Pegasus. Oui, j'ai déjà vu. Il peut faire beaucoup de dégâts. Voilà, donc. Alors, la crise de Bubu. La Guilt by Collusion. Alors, c'est un test de difficulté neuf. Vert, violet. Si ça passe, le joueur en cours, donc Bubu, choisis un personnage à déplacer en cellule. Tu peux te choisir toi-même pour rentrer plus vite, effectivement. Sauf que quand tu es en cellule, fais attention, parce que tu ne pioches qu'une seule carte au début de ton tour, quand tu es en cellule. Ouais, donc ça ne m'intéresse pas, forcément. Ah non, 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 j'ai rien dit. Tu pioches toute ta main, mais c'est dans les tests de compétences, tu ne peux pas mettre plus d'une carte. Et pour sortir de cellule, il faut faire un test difficulté 7. Donc, du coup, tu ne peux pas par toi-même sortir de cellule tout seul. Le président n'a pas sa grâce exceptionnelle. Sinon, ouais. Si ça ne passe pas, on ne perd rien de morale, à nouveau. Et sinon, après, les raiders vont être activés et la piste de préparation en saut avance. Donc, paquet destiné. Ok, j'ai une question. Pourquoi il y a 27 cartes ? Oh putain, attends, déjà, il y a un problème. Alors, il faut que je refasse. Si je fais une destinée. Ah merde. Mais attendez, il faut que je refasse le paquet destiné. Vas-y, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On expérimente, on expérimente. Ouais, c'est clair. Contrôle D. Ah oui, mais vas-y, Bubu, dis ce que tu voulais dire, parce que j'en ai pour un moment, là, en fait. Ok, donc, type, par hasard, quelqu'un comme l'amiral va en prison. Qui prend sa place d'amiral. Je perds mon titre et c'est toi qui le deviens. C'est toi. D'accord. Ok, d'accord. C'était une vraie question. Il y a un ordre de succession dans les règles. Si on regarde l'ordre de succession, c'est les militaires. Donc, pour le militaire, pour l'amiral, c'est Elena Kainan 1, William Adama en 2, et toi, en tant que ILO, tu es septième. Attends, non. Non, c'est moi qui ai septième, je crois. De tête, congélue les règles. Je crois que c'était ça. Non, c'est... Ah, mais il y a une version militaire de Caratrace ? Elle n'est pas... Ah oui, c'est vrai, c'est dans les nouveaux. D'accord. Donc, la version pilote... Ok, donc non, effectivement. Version militaire, tu es bien classé avant Caratrace, qui est beaucoup plus loin quand elle est en version pilote. Donc, c'est bien ça. C'est bon. Alors, excusez-moi, je continue, parce que là, le paquet dessiné est parti complètement en couille. Bon, du coup, c'était à Codran de mettre des cartes dans le skill check. Vas-y. Ouais, attends. Hop, donc, player, player... Bah, je ne vais pas en mettre. Ok. Moves, weapon, control, damage, to BSG, damage, check. Qu'est-ce que tu as fait ? Non, mais c'est moi, j'ai déplacé un truc que je n'ai pas fait exprès. Les Jirac ? C'est une crise quoi ? Parce que tu mets des cartes. Vert, violet, à difficulté 9. Ah, attendez, j'ai perdu du coup ma main. F2. Ouais, du vert, bah, oui, éventuellement, je peux en mettre. Ouais, je vais en mettre une. Move to skill check. Ok, maintenant, c'est à moi. Alors, je vais en mettre ça. Vous n'avez pas laissé. Ah, ouais, j'en ai mis deux. Juste, vous n'avez pas laissé poser les cartes. Zaurian, à toi ? Ouais, j'en mets deux. Mais c'est toi, tu le mets en dernier, vu que c'est toi qui joues. Ah, d'accord. C'est à toi, donc tu le mets en dernier. On est bon, on est bon. Oui, deux cartes d'ajouter. Voilà. Ok, bah, justement, Bubu, est-ce que tu en mets ? Ouais, j'en ai une. Donc, skill check, c'est parti. Voilà. Et une seule, c'est tout ? Ok, alors. Donc, moins de 3. Bon, c'est bien. Attends. Non, on ne la joue pas, c'est bon. Donc, moins de 3. Moins 1. Plus 1. Non, ce n'est pas moins 1, parce que ça compte. Le vert, il compte. Non. Moins 3 plus 4 égale plus 1. Plus 2. Plus 3. Ah oui, autant pour moi. Plus 5. Plus 5. Plus 6. Ok, plus 2. Plus 4. Il y a des Daltoniens ici, ou quoi ? Il y a deux cartes. Non, c'est bon, c'est peut-être le paquet destiné. Parce que le reste, après, c'est vervulé. De toute façon, t'es traîtrise, on ne peut pas le mettre. Et moi, je suis le seul à pouvoir mettre du... Donc, je n'aurais pas mis cette carte. On met moins 7. Et du coup, ça ne passe pas du tout. Donc, on perd un de morale. Allez, chien. Quoi ? Et mes ordres. On va faire encore un de stab. Ah bah... Tout ça va être les... La révolte, c'est des... Il n'y a pas encore la lassitude de guerre, ça va. On active les raiders. Est-ce que tout s'est sélectionné ? Oui. Donc, il se déplace par là. Ah, je suis face à un dilemme. On a beaucoup de dilemme. Ah oui, ça fait beaucoup. La prise de préparation. Ça fait un peu beaucoup, là. Et là, on saute au prochain ou dans deux, on saute ? Alors, on saute automatiquement dans deux avancements de pistes de préparation, dans deux crises minimum. Par contre, on peut l'activer maintenant. Il faut aller au contrôle PRL qui est à l'avant du vaisseau. C'est le lieu qui est tout à gauche. Par contre, si on saute là, on lance un jet de dé. Si on le rate, je ne sais plus quelle est la difficulté. Si on le rate, on perd trois de population. On fait un jump maintenant. Par contre, on fait un jump au saut d'après. On ne perd qu'un de population si on rate le check. Non, mais vous inquiétez pas. Je me sacrifierais. Je dirais qu'on bat de la flotte pendant que vous sauté. Ça, ça, là, c'est pas trop chaud, là. Je pense que tu te sacrifies. Non, non, on a des pilotes qui sont en train. Ça, ils n'ont pas fait grand-chose des pilotes, hein. Au niveau des vaisseaux civiliens, c'est vraiment pas la fin du monde non plus. Donc, je pense que dans le pire des cas, on peut tout simplement gagner du temps jusqu'au saut automatique. Tu peux même te déplacer dans le sens contraire. Bon, alors, c'est à moi. Donc, j'ai deux actions. Tu peux acheter une carte. Ah oui, c'est vrai. Tu peux acheter une carte. J'ai complètement zéglé ça. Carte. Merde. Attends. Ah, mais oui, c'est en bas, c'est en bas. Et voilà, une leadership ou ingénierie. Hop, hop. De pilotes. De pilotage. Et, euh, ingénierie. Une leadership ou ingénierie. Une leadership. Voilà. Alors, je vais juste regarder. Je vais regarder ma main un peu. Tu n'as pas vu ? D'accord. Donc, maintenant, je fais la phase de déplacement. Donc, là, tu as une phase de déplacement. Tu peux te déplacer avec ton vaisseau dans une zone spatiale adjacente. C'est ça. Et, euh, donc, non, c'est pas moi ça. Donc, j'ai deux actions normalement, c'est ça ? Tu as eu une phase de déplacement en premier. Tu ne peux pas te déplacer après avoir fait tes actions. Donc, tu fais un déplacement en premier. Et après, tu as deux actions. Vu que tu es Starbuck et qu'elle a deux actions, si elle commence son tour à bord d'un autre. Exactement. Donc, je vais aller vers le sud. Ça n'a aucun sens vu qu'on est dans l'espace. Mais je vais aller me diriger vers le Riders lourd. Ouais, bonne idée. Donc, hop. Tu t'es pas motivé pour enfanter la flotte tout seul ? Tu sélectionnes, voilà. Non, non, il va dans l'autre sens. Il s'éloigne. Il s'enfuit. Je reviendrai après. Du coup, ta première action, c'est quoi ? C'est à détruire. Qu'est-ce que je peux faire là, par exemple ? Tu peux te redéplacer là où il y a le Riders lourd et essayer de t'y rétuer avec ta deuxième action. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais être là, face au Riders lourd. Donc là, du coup, est-ce que tu as une puissance de feu maximum dans la main ? Ça te permet de faire quatre attaques. Donc, quatre jets de dés pour essayer de le détruire. Parce que lui, il se détruit sur sept ou huit. J'ai une puissance de feu maximum. Firepower. Donc, tu la joues, tu la poses sur le plateau. Donc, Moft ou... Tu l'as déposé sur le plateau. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Puissance de feu maximale. Bon, elle va aller cinq quand même. Donc là, tu fais un premier jet de dés. Vas-y. On va voir si ça passe. Allez, on est avec toi. Oh non, pas encore. Attends, attends, attends. Est-ce que... Non, j'ai pas de trucs qui modifient le jet de démo. Vas-y, un deuxième. Attends, laisse-moi regarder. Ah ! Raté. Troisième. Troisième. Oh non ! Raté. Quatrième. Oh putain. Raté. Et je tiens. Oh, sérieux. Voilà. Du coup, tu pioches ta carte crise. Maintenant, j'ai pioché le cas. Encore une crise. Ouais, enfin, entre-temps, je me dis, heureusement que je suis pas allé choper la flotte au-dessus, vu le score pitoyable que j'ai fait. Bah non, parce que eux, pour les détruire, les petits raiders, c'est 3 à 8 au jet de dés qu'il faut faire. Donc, t'en aurais détruit deux, là. Ouais. Et ils seraient mort. Après, effectivement, s'ils avaient été réactivés, t'aurais pris six attaques dans la gueule. Oui, mais il y a des cartes dans la main qui permettent de rejeter une attaque. de relancer une attaque. Et si c'est un pilote qui est à bord, de mettre plus d'eau au jet de dés. Donc, sachant que pour endommager un Viper, c'est 5 à 7 et à 8, il est détruit. Donc, si le mec fait moins de 5, c'est bon. Du coup, c'est moins d'eau au jet de dés, pardon. Donc, du coup, s'il se fait attaquer, il peut utiliser cette carte. C'est une esquive, en fait, qui lui permet d'éviter d'être détruit. Alors, la crise. On va se mettre en place pour l'eau. Donc, à la recherche d'eau. Donc, tu choisis. Alors, tu choisis. Donc, là, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas encore vu ça. Donc, tu choisis. Soit, on passe le test de compétence. Difficulté 9, violet rouge. Si on le réussit, on gagne 1 de nourriture. Si on le rate, on perd 1 de fuel et on détruit un raptor. Ou alors, on perd directement 1 de nourriture. On peut pas avoir plus de 8 nourriture. Si, si, ça peut augmenter au-delà de... Ça peut augmenter. Alors, on va regarder. Je vais regarder. Donc, c'est du violet et du rouge. Ceci, je pourrais pas participer. Oui, je suis pour qu'on fasse. Je t'avais confiance. Plus de bouffe dans l'équipage. Devenons grand. Check. Add to skill check. Donc, c'est à toi, les Jira. Qu'est-ce que tu mets de cartes ? Non, je peux rien mettre. D'accord. À moi, j'en mets une. Il y a presque plus, déjà. Xalorian, est-ce que tu mets une carte ? Ah, j'ai pas de carte. D'accord. On va vérifier. Ou deux, ou trois. C'est intéressant ce qu'on gagne ou pas, là. En plus, ça fout de moi la zé. Ah oui, je m'attends que tu veux des cartes. C'est très rare de gagner des ressources dans ce jeu. Tu en mets autant que tu veux. Très bien. C'est facile d'en perdre. Genre, les cartes vertes se gardent pour toi. Donc, là, il faut que je pose du vert et du jaune, c'est ça ? Non, mais non. Surtout pas. C'était pour moi si vous subiez. C'est un Daltonien, tu vois, j'étais sûr. C'est lui, le traître. Depuis le début, je dis un peu les cartes, parce qu'il faut que je pose. Sachant, par exemple, tu vois, Codran, la puissance de feu de maximum que tu viens d'utiliser, elle valait 5. Ouais, mais c'était une opportunité aussi pour... Ouais, 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 tout à fait. Voilà, deux, ça suffit. C'est à toi, Codran, est-ce que tu mets des cartes ? Oui, oui, bien sûr, moi, je veux en mettre. Il en a mis combien au début ? Deux ? Il en a mis deux. Deux. C'est un des rares tests de compétences avec des cartes pilotage en positif, donc c'est vraiment le moment où vous pouvez briller. Euh, merde. Attends. Shine like a diamond. Clique droit et... Moff to... Skill check. Parfait. Hop. Donc, une carte. Deux cartes. Hop. Trois. Quand même. Et... Hop. Bah, c'est bien. Ah bah là, du coup. Allez, bon. Si ça passe pas avec ça. Alors, on va faire 25. Alors, plus 2. Plus 5. Plus 7. Plus 2. Plus 4. Plus 5. Plus 10. Ah bah voilà. Plus 8. Plus 9. Plus 9, ça passe. Ah, yes. Magnifique. Le coup de poker, c'est bien. Une carte négative. Et que des positives après. Donc, on peut assumer que c'était la destinée qui a été négative. Ce qui arrive très souvent. Sachant qu'il est possible que ça ne soit pas le cas aussi. Ouais, exact. N'est-ce pas ? Bon, du coup, 9 de nourriture. Toutes les discardées. Ça va finir en cluedo. Donc, on monte pour 9 de nourriture. Alors, on dit merci qui ? Et on active... Merci Coco. Merci Codron. On active tous ces gens-là. Voilà. Qui se déplacent de 1. Et on avance de 1 à la piste de préparation au saut. Donc, on est à l'avant-dernier. On discarde la carte crise. Et c'est au président de jouer. Pioche tes cartes. Votez pour moi. Il y en a une comme ça. Et une comme ça. Ma main, elle est où ? Je l'ai perdue. Elle est sur ta souris. J'espère aussi que c'est oui. Oui, j'espère aussi que c'est oui. Quoi ? Alors, attendez. J'ai pioché quoi ? Ouh. Ouh. Ah ouais, celle-là, elle peut être bien. Ok. Ok, j'ai une bonne carte. Donc, c'est plutôt bien. Euh... Donc, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Bah, je peux rien faire, en fait, non ? À part piocher les cartes... Tu peux piocher une carte Corum et en jouer une. Ou piocher deux cartes Corum. Ou donner un ordre d'exécution au pilote pour qu'il essaie d'à nouveau d'attaquer le rider en l'eau. À votre service. Ah, c'est bien ça. Ouais. Du coup, je peux donner peut-être l'ordre à Codran pour attaquer... Donc, tu poses la carte ordre d'exécution sur le plateau. J'ai une carte ordre d'exécution. Côté de Galactica, par exemple. Ah, j'ai pas d'ordre d'exécution. C'est Executive Order. Ou tu vois Starbuck qui hurle sur un... J'ai pas de carte Executive Order. T'as pas de carte Executive Order. Non. Alors, on me verra pas en train d'hurler. Du coup, est-ce qu'il y a... Non, ça c'est avant les crises. Donc c'est intéressant pour le moment. Ça suit toujours sur le live, là ? À Skill Card... Oui, oui. C'est lequel, le comité d'investigation ? Ah, ok. Il fait quoi, le comité d'investigation ? C'est celui qui dit... Bah, c'est écrit dessus. Ouais, mais alors, attends. Il dit que toutes les Skill Cards qui sont jouées durant le Skill Check... Ah oui, sont jouées face visible. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est seulement lors d'un test de compétences. Oui, bah, vu la fidélité de tout le monde, je crains que ce ne soit pas vraiment nécessaire. Bah, en fait, quand tu fais ça, tu t'assures qu'aucun sinon ne va mettre de carte négative, sinon de suite, on le verra, quoi. Oui. Par contre, je peux assigner un vice-président, si je veux. Si tu veux. Mais dans ce cas-là, utilise les Illumitués pour quand même piocher une carte Corom. Ouais, ouais. Pour quand même piocher une carte Corom. Voilà. Bah, je vais piocher une carte Corom, alors du coup, Corom... Draw to End. Oula, c'est quoi ce truc-là ? Ça fait peur. Attendez. Un moral... Bon, je pense que si le Jirac est aussi lent, c'est parce qu'il est en train de recevoir ses ordres de ses supérieurs robotiques. Bien sûr. Non, mais c'est un politicien. Il n'a pas la fibre. C'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Oui, bah voilà, blabla, blabla. Et ça, voilà, blabla, blabla. Vous aurez plus de nourriture, trace à moi. Je ne suis pas en train d'essayer de retarder nos jumps, toi. Bien sûr. Bah, du coup, je vais piocher une autre carte Corom. D'accord, donc tu pioches deux cartes Corom et tu n'en joues aucune. Oui. Du coup, bah, carte crise. Euh, attends, je sais d'abord ce qu'elle fait, celle-là, parce que bon, Dieu, elle a l'air puissant. La crise ? Mais tu la liras, tu la liras à un feu de tour, parce que... Non, parce que c'est bien, parce que c'est inspirant, tu vois. Et donc, je tire une carte crise. Card, crisis. Draw to End. Ah, mince, ça va faire mal. Je la dépose. Hop. Vas-y, current crisis. Alors. Terroriste. Terroriste. Test, vert, violet. Si ça passe pas d'effet, si ça rate, moins amoral, et le joueur en cours est envoyé à l'infirmerie. Et activation du Raider Lord, donc on va se prendre un centurion sur la piste d'abordage. Et voilà. Merci qui ? Ah bah, hé, moi, j'y vais frontal, hein, je parle pas, moi. Moi aussi, j'y vais frontal avec le peuple. Le peuple de 30 personnes dans le vaisseau. Bah, du coup, check, 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 check. Allez, hop. Alors. Donc, c'est parti, deux cartes du paquet destiné, c'est à moi d'en mettre en premier, je mets rien, parce que j'ai quasiment vide. Euh, c'est à toi, Xalorian. Hum, je vais réfléchir, parce que là, j'ai pas de cartes en main, donc je peux pas en ajouter. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est comme je vois qu'on en a pas beaucoup, et que le moral va faire mal, et en plus qu'on va avoir quelqu'un dans la sigbe, je préfère Fast Learner, mon habileté, qui permet de chercher trois cartes. Fast Learner, ouais. Parce que oui, c'est une première partie, on est d'accord, mais quand même, ça nous évite de perdre le moral. Jays, sur le niveau des crises, celle-ci, elle est comment ? Pas très violente. D'accord. Elle est que neuf, et on a beaucoup de verre violet. Enfin, je veux dire, Bum, on a, mais il a peut-être plus de cartes non plus. Ouais, c'est ça. Côdran, tu viens de jouer, donc tu risques d'avoir pas mal de violets, et peut-être un peu de verre. Et Gaius peut mettre une carte. Après, ouais, il y a assez peu de chances qu'il passe, effectivement, mais j'aurais tendance à préférer qu'il garde son truc unique pour plus tard. D'accord. Oui, oui, il peut avoir une grosse carte. Alors faisons cela. Je mets pas de carte. De toute façon, on jump là. Ah, j'ai hâte qu'on se casse, hein. Je peux changer, moi. Le truc que je peux changer, là. Regarde. Ma compétence, une fois par partie, c'est quoi les choix que font les joueurs ? Il n'y a pas eu de choix. Ouais, voilà, d'accord. La carte précédente, c'était un choix. Voilà, la carte précédente qu'on a fait, c'était un choix. Caudran avait dû choisir entre faire le test compétence ou perdre directement un carburant, un food. Alors, voilà, donc c'était ça un choix. Il y a des cartes où c'est l'amiral qui choisit, il y a des cartes où c'est le joueur en cours qui choisit, il y a des cartes où c'est le président qui choisit. Et voilà. Donc, le moral, ça peut se remonter si le président a des discours enflammés, par exemple. Ah, vas-y, le Jirac. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien parce qu'à partir de deux morales, je me suis cédé, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Exactement. Après, le problème, c'est que le Jirac va se retrouver en prison, à l'infirmerie, si ça passe pas. Donc, il ne piochera qu'une seule carte compétence au début de son prochain tour. De toute façon, on va faire le saut bientôt. D'ailleurs, le Jirac, tu peux piocher une carte compétence de n'importe quelle couleur, là, maintenant. Ah, c'est vrai. C'est ta compétence. Pour battre la crise de ma compétence. N'importe. D'accord, ouais, parce que du coup, je peux prendre une violette et la casser pour la crise. Bah, je vais prendre. Voilà. Pour ça, je la mettrai pour la crise. Bon, alors, on a dit tes mots. Zalorian ne joue pas de carte. Bubu ? Il dirait que ça tue au tril. Il n'a pas de carte, je crois. On va mettre... Si, si, si. Pour éviter que le bordel ait monté à bord. Donc, genre, bouge. Non, ça, tu ne peux pas l'empêcher. Ça, tu ne peux pas l'empêcher. Le fait que le truc va monter à bord. Bon, on va regarder, on va sauver le moral. On va sauver le moral, allez. Parce que sinon, l'autre dépressif, il va se tuer. Caudran ? Moi, je passe. Caudran, est-ce que tu mets ? Tu passes, ok. Le Jirac ? J'en mets deux. Vas-y. Donc, skill check et skill check. J'ai eu peur, je crois que j'avais mis la mauvaise. Ok, tout le monde. C'est parti. Prions du délai dessiné. Alors, plus 4. Plus 6. Plus 7. Plus 9. Ouh là, j'ai un plantage. Oui. Vous avez un plantage, vous aussi ? Non, on ne voit pas. Allez. Ça passe, mais... Attendez, j'ai Vassal Engine qui vient de planter. Ah, ça y est. J'étais à combien ? Plus 9 ? Oui, plus 11. Et plus 12, on va dire. Toutes les... Ah, magnifique. Donc, ça passe. Je pense que le skill check doit pas être activé, vu qu'on a toujours des trucs. Donc, c'est pas... Oui, c'est... Ou alors, ça arrive aussi long aussi de jouer pro-humain jusqu'à la phase d'agent dormant. Pour pas se faire redétecter trop tôt. Oui, tonton, il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Oui, vous êtes large dans le moral ». Mais ouais, mais en fait, après aussi, si au début, tu dis un peu trop « well », le moral, on s'en fout, on s'en fout. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ça commence à être la merde. Donc, on active le Raider lourd. Donc, le Raider lourd s'en va, monte à bord. Un centurion. Alors, attends, est-ce qu'il faut pas que je fasse clic droit ? Non. Hop. On le met sur la liste d'abordage. Et on avance de 1, la piste de préparation au saut. Boom, on jump. Boom. Alors, première chose, on enlève tous les vaisseaux ennemis. Alors, comment est-ce que je peux... Magnifique. Ça aussi, détruire une bonne chose. Ça, ça revient « reshuffle », je crois. C'est ça, « reshuffle ». Ok. Toi, tu es « move to reserve ». Toi, tu es « move to reserve ». Toi, tu es « move to reserve ». Du coup, Starbuck, tu es... Je me mets dans le hangar. Au hangar deck. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc que je peux faire sur mon perso. L'icône d'amiral. Et sur toi, je te mets l'icône de président. Non, voilà. Ensuite, du coup, maintenant, l'amiral pioche deux cartes le destination. Donc, draw to end, draw to end. Ah, je ferme. Où allons-nous aller ? Qu'avons-nous là ? Donc, on va aller ici même pour deux destinations. L'autre retourne to bottom of the deck. Voilà. On perd un carburant et on détruit un raptor. Donc, on perd un carburant et on détruit un raptor. Les raptors servent à quoi déjà ? Les raptors, en fait, il y a une carte violette qui permet de les envoyer pour regarder la prochaine carte crise. Ah, d'accord. En dessous ou en dessous du paquet. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, c'est l'heure. Et oui, c'est l'heure. Mais ça tombe bien. Ça va faire une bonne transition. Parce que je finis juste de regarder quand on fait le jump. Alors, déplacer les Vipers dans les réserves, ça, c'est bon. Les vaisseaux Cylons sont enlevés. Les cartes missions, oui, non, ça, c'est... Il n'y a pas de mission active, ça, c'est pour un autre mode de jeu. Choisir la destination, ça, c'est fait. Les instructions sur la carte de destination, je viens de les faire. Ça, c'est pas bon. Et, ok, FTL Control Jump. Donc, on vient de retourner à zéro. C'est d'ailleurs à moi de jouer. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, je laisse à Xalorian, c'est ça ? Absolument. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas d'aller voir les perspectives de mes collègues sur leur chaîne respective. Le lien est dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bye, bye. Salut à tous. Salut à tous.